La virginité est-elle obligatoire avant le mariage ? Posée de cette manière, la question est bizarre. Je veux dire qu'elle est recommandée, elle est instituée. Mais dès là, elle ne qualifie pas la personne si oui ou non peut se marier. Parce que la prédication de la grâce ne dit pas que toutes les personnes qui devaient se convertir devaient se convertir en n'ayant pas perdu leur virginité. Parce qu'elles peuvent l'avoir perdue avant de connaître le Seigneur ou d'une manière ou d'une autre. Et malheureusement, on a tendance à parler virginité que pour les femmes. On oublie les hommes. Et pareil dans le décat. Ok. Selon vous, l'alcool ou encore la musique mondaine peut-elle empêcher d'aller au paradis ? Non. Le fait que quelqu'un écoute une musique non chrétienne, le fait que quelqu'un boive, ce n'est pas cela qui détermine son degré de conversion personnelle. Ok. Mais si vous êtes en train de me demander si la pratique de la foi détermine notre éternité, je vous dis oui. À partir du moment où vous pratiquez votre foi, vous devez la pratiquer entièrement. Et on ne veut pas réfléchir sur si chacune de mes fautes me vaut le ciel ou pas. On ne veut pas réfléchir sur si chacune de mes fautes ou chacune de mes façons de vivre me vaut de ressembler à Christ. Ou non. C'est d'abord ça la première des choses. Alors, les conditions qui permettent l'éternité ne sont pas à quel péché ou à quelle chose la personne fait. C'est d'abord la foi et la conversion pour vivre à l'image de Christ. C'est cette image-là qui me dit ce que je bois. C'est cette image-là qui me dit ce que je coûte. La Bible est claire en disant, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alors, tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alors, vit-on dans le permis ou dans l'utile ? C'est deux genres.